56e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir dans cette homélie la transfiguration et pourquoi Moïse et Élie y étaient-ils présents. Nous verrons quelles sont les paroles et les sentiments de saint Pierre pendant la transfiguration et nous verrons que la gloire de la transfiguration, si brillante qu'elle fut, n'était cependant qu'un rayon de la gloire du dernier avènement. Et nous verrons l'état où seront alors les justes et les réprouvés. Nous verrons aussi combien il est facile de pratiquer la vertu et combien on a de peine pour faire le mal. Et nous parlerons contre l'usure. Et nous terminerons en voyant la bassesse et la cruauté des usuriers. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenons la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Matthieu, chapitre 16, verset 28, au chapitre 17, verset 9. « Nous avons vu jusqu'ici, mes frères, que Jésus-Christ a beaucoup entretenu ses disciples de ses souffrances, de sa passion et de sa mort, et qu'il leur a prédit les maux qu'ils endureraient eux-mêmes, et la mort violente qu'on leur ferait souffrir un jour. C'est pourquoi, après avoir dit des choses si dures et si fâcheuses, il tâche de les consoler ensuite. Et comme ces mots dont il leur parlait étaient présents, et que les biens qu'il leur promettait n'étaient encore qu'en espérance, lorsqu'il leur disait qu'ils sauveraient leurs âmes en la perdant, et qu'ils viendraient dans la gloire de son Père pour distribuer les récompenses, il veut par avance rendre leurs yeux témoins de cette gloire, et leur fait voir autant qu'ils en étaient capables en cette vie, cette haute majesté, dans laquelle ils devaient venir. Il veut aussi prévenir en même temps le trouble et la douleur que ses apôtres, et particulièrement Saint-Pierre, pouvaient ressentir de sa mort. Mais remarquez ce que fait Jésus-Christ, après qu'il a parlé de l'enfer et du royaume du ciel, car, dans ce qu'il dit, celui qui voudra sauver son âme la perdra, et celui qui la perdra pour l'amour de moi la sauvera, et encore, lorsqu'il assure qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, c'est du ciel et de l'enfer qu'il veut parler. Il ne marque bien l'un et l'autre, et néanmoins, il ne les offre pas l'un et l'autre à la vue des apôtres. Il ne leur montre que le ciel, et il laisse l'enfer dans ses ténèbres. Pourquoi cela ? C'est que, s'il avait eu affaire à des âmes pas trop grossières, il aurait bien fallu leur présenter aussi une image de l'enfer, mais comme les apôtres étaient pieux et bien disposés, c'est par la vue des biens célestes qu'il les excitait. Outre cette raison tirée des apôtres, il y en avait encore une autre tirée de la personne de Jésus-Christ, pour qui il était plus convenable de montrer le ciel que l'enfer. Ce n'est pas néanmoins qu'il néglige l'autre moyen. Il y a des endroits de l'Évangile où il nous met sous les yeux un tableau assez frappant de l'enfer. Par exemple, lorsqu'il parle du mauvais riche ou de celui qui redemanda avec tant de cruauté les cent deniers que son frère lui devait, ou de ce téméraire qui osa se trouver au noce avec des vêtements sales. Et six jours après, Jésus prenant en particulier Pierre, Jacques et Jean son frère, les fit monter avec lui sur une haute montagne. Un autre évangéliste dit que ce fut huit jours après. Il n'y a néanmoins aucune contradiction entre eux. Et il ne laisse pas de s'accorder parfaitement. Car l'un compte le jour auquel Jésus-Christ disait ses paroles, et celui auquel il mena ses apôtres sur la montagne. Et l'autre, négligeant ces deux jours, ne compte que l'intervalle qui est compris. Mais je ne puis m'empêcher, mes frères, d'admirer la vertu de notre évangéliste, qui n'affecte point de cacher le nom des apôtres que Jésus-Christ honorait davantage de ses faveurs, et qu'il préférait aux autres. C'est ce que fait aussi saint Jean en plusieurs endroits de son évangile, où il se compla à rapporter assez, au long, les louanges de saint Pierre, et la prééminence qu'il avait sur tous les autres. C'est que cette sainte compagnie était entièrement exempte d'envie et de vaine gloire. Jésus-Christ donc, prenant avec lui les principaux d'entre ses apôtres, les mène en particulier sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements, blancs et éclatants, comme la lumière. Et en même temps, ils virent paraître Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Versets 2 et 3 Pourquoi ne prend-il que ces trois apôtres ? Sinon parce qu'ils étaient plus parfaits que les autres ? Saint Pierre, parce qu'il aimait plus Jésus-Christ. Saint Jean, parce qu'il en était plus aimé. Et Saint Jacques, à cause de cette réponse qu'il fit avec son frère, « Nous pouvons boire votre calice. » Et il ne se tint pas aux paroles, mais il alla jusqu'aux effets, puisque sa grande vertu le rendit si insupportable aux Juifs, qu'Hérode crut leur faire un plaisir, un signe, en lui faisant couper la tête. Mais d'où vient que Jésus-Christ attend six jours pour se transfigurer devant ses trois disciples ? Que ne le fait-il aussitôt qu'il l'a promis ? C'était pour épargner la faiblesse des autres apôtres. Et c'est cette même raison qui l'avait empêché de leur dire quels seraient les trois qui devaient choisir d'entre eux. On ne doit point douter qu'ils n'eussent eu un désir ardent de le suivre et qu'ils n'eussent été percés jusqu'au cœur, se croyant méprisés de leur maître. Car, bien que le Sauveur ne montra qu'une image fort imparfaite et toute corporelle de sa gloire, cette vue ne laissait pas néanmoins de leur être extrêmement douce. Mais pourquoi, me direz-vous, prédit-il que cela arriverait ? C'était afin que ceux qui en seraient témoins fussent plus disposés à le croire quand ils le verraient et ils voulaient que ce retard de quelques jours, pendant lesquels il défera de leur faire voir cette vision, en augmentant en eux le désir. Et les y rendit ensuite plus attentifs. Pourquoi Jésus-Christ fait-il paraître Moïse et Élie ? On pourrait en rapporter plusieurs raisons, mais la principale, c'est que le pape disait que Jésus-Christ était ou Moïse, ou Élie, ou Jérémie, ou quelques autres des prophètes. Jésus mena avec lui les principaux de ses apôtres, afin qu'ils visent dans cette gloire la différence du maître et des serviteurs. Et avec quelle raison il avait loué Saint-Pierre, lorsque celui-ci avait confessé qu'il était le fils de Dieu. On sait d'ailleurs que les Juifs accusaient sans cesse Jésus-Christ d'être un violateur de la loi, un blasphémateur, lequel s'appropriait une gloire qui, selon eux, ne lui appartenait pas, la gloire de Dieu le Père. Ils disaient souvent, « Cet homme n'est point de Dieu, parce qu'il ne garde pas le Shabbat. » « Nous ne vous lapidons pas à cause de vos bonnes œuvres, mais à cause de vos blasphèmes, parce qu'étant homme, vous vous faites Dieu. » Jean, chapitre 10, verset 33. « Jésus-Christ, donc, voulant montrer que l'une et l'autre de ces deux accusations ne venaient que de l'envie des Juifs, qu'il était également exempt de ces deux crimes, qu'il ne violait point la loi en faisant ce qu'il faisait, et qu'il ne s'attribuait pas une gloire qui ne lui appartenait point en se disant égal à Dieu son Père, Jésus-Christ s'autorise des deux témoins, qui étaient les plus irréprochables et les moins suspects, en ce point, à tous les Juifs. Car, puisque Moïse avait donné la loi, les Juifs ne pouvaient pas dire que ce saint prophète eût voulu souffrir un homme qui la violait, et qu'il eût honoré l'ennemi déclaré des ordonnances qu'il avait autrefois publiées de la part de Dieu. Elle aussi, qui avait été brûlée d'un zèle si ardent pour la gloire et le service de Dieu, n'eût eu garde de venir assister Jésus-Christ et d'obéir à ses ordres, s'il lui regardait comme un homme opposé à Dieu, qui eût voulu se rendre égal à lui et usurper injustement une gloire, dont ce saint prophète avait été si jaloux durant sa vie. Jésus-Christ voulait encore apprendre qu'il était le maître de la vie et de la mort, et qu'il dominait dans le ciel et dans les enfers. C'est pourquoi il fait venir ici en sa présence un homme qui était mort et un autre qui ne l'était pas. L'évangéliste nous découvre encore une cinquième raison. Jésus-Christ voulait faire voir à ses disciples quelle serait la gloire de sa croix. Il voulait consoler Saint-Pierre et les autres à qui sa passion faisait peur et relever ainsi leur courage. Car Moïse et Élie, étant avec Jésus-Christ, ne se tenaient pas en silence, mais ils parlaient entre eux de la gloire qu'ils devaient recevoir à Jérusalem, c'est-à-dire de sa passion et de sa croix. Voir Luc chapitre 2, verset 31. Car c'est le nom que les prophètes lui donnaient toujours. Jésus-Christ ne se contente pas néanmoins de fortifier ses apôtres par cette considération. Il les anime encore en rappelant leur mémoire par la présence de ces deux grands hommes, les vertus dans lesquelles ils avaient excellé autrefois et que Jésus-Christ désirait le plus dans ses disciples. Et comme il venait de leur dire, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Il fait venir aussitôt, après, en sa présence, des hommes qui s'étaient offerts cent fois à la mort pour obéir aux ordres de Dieu et pour procurer le bien du peuple qu'il leur avait confié. Car on peut dire de chacun de ces deux prophètes qu'ils avaient perdu son âme et qu'ils l'avaient retrouvé. Tous deux s'étaient ardiment présentés devant les princes endurcis, l'un devant Pharaon et l'autre devant Achab. Tous deux s'étaient exposés pour leur parler en faveur d'un peuple désobéissant et rebelle qui, après avoir été délivré d'une tyrannie insupportable, devait ensuite porter sa furie contre ses propres libérateurs. Tous deux, n'étant encore que simples particuliers, avaient néanmoins résolu de retirer le peuple de l'idolâtrie. L'un avait la langue embarrassée et la voix faible, l'autre fut un peu sauvage dans tout son extérieur. Tous deux furent exempts d'avarice, foulaient aux pieds les richesses et n'aimèrent que la vertu, puisque Moïse ne possédait rien en propre et qu'Élie n'avait pour trésor qu'une peau de bête qui le couvrait. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'ils étaient amis de la pauvreté dans le temps même de l'ancienne loi, et lorsque ni l'un ni l'autre ne faisaient pas encore beaucoup de miracles. Car bien que Moïse ait fendu une fois les eaux de la mer, qu'a-t-il fait de comparables à Saint-Pierre qui a marché sur elle, qui a pu transporter les montagnes, qui a guéri toutes sortes de maladies, chassé des démons, fait des miracles par la seule ombre de son corps et convertit toute la terre à Jésus-Christ, que si Élie a ressuscité un mort, les apôtres en ont ressuscité mille, avant même qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit. Ce sont donc là les raisons, mes frères, du choix que Jésus-Christ fait de ces deux hommes pour être présents à sa transfiguration. Il voulait que les apôtres imitassent particulièrement dans l'un l'amour qu'il avait eu pour son peuple et dans l'autre ce courage inflexible qu'il avait témoigné en toute rencontre afin qu'ils devinsent tout ensemble doux comme Moïse et plein de zèle comme Élie. L'un frappa toute la Judée d'une famine de trois années et l'autre disait à Dieu « Si vous leur remettez ce péché, Seigneur, remettez-le. Sinon, effacez-moi du livre que vous avez écrit. » Exode, chapitre 32, verset 32. C'était toutes ces choses dont Jésus-Christ voulait faire souvenir ses apôtres en leur présentant seulement devant eux ses deux prophètes. Il les leur fait voir dans une grande majesté afin de les encourager davantage à montrer par leur vertu non seulement à ce même degré de gloire mais encore à un autre plus élevé car il ne voulait point que ses apôtres se bornassent à l'État et à la perfection de ces deux grands hommes mais qu'ils allassent encore plus loin. C'est pourquoi lorsqu'ils lui dirent « Comment aurons-nous au feu de descendre sur cette ville ? » En Luc, chapitre 9, verset 54. Ce que fit autrefois Élie. Il leur répond « Vous ne savez pas à quel esprit vous appartenez » voulant les exciter à la patience par la considération des grandes grâces qu'ils avaient reçues de Dieu. Qu'on ne croit pas cependant que j'accuse Élie comme faible ou comme un homme d'une vertu médiocre. Je reconnais l'excellence c'est la vertu sublime de ce grand prophète et j'admire qu'il l'ait possédé en un degré si éminent dans le temps auquel il vivait. Car on sait combien ce temps était encore faible et qu'il était comme l'enfance du monde. C'est aussi de cette manière que nous disons que Moïse était parfait mais d'une perfection qui ne suffisait pas pour les apôtres. Car Jésus-Christ leur demandait plus que n'avait fait Moïse. « Si votre justice n'est plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 5 verset 27 « Il ne les envoyait pas seulement en Égypte comme il y avait envoyé Moïse mais dans toute la terre qui n'était pas moins corrompu ni moins plongé dans l'idolâtrie que ne l'était l'Égypte. Et il n'avait pas à disputer contre Pharaon mais à combattre le démon même qui est le prince et le père de toute malice. Car leur combat et leur dessein étaient proprement de terrasser cet ennemi furieux, de l'enchaîner et de lui enlever ses dépouilles. Ce qu'ils firent non en divisant les eaux de la mer mais en séparant par la vertu de Jésus-Christ qui est la verge de Gécée les abîmes de l'impiété qui s'élevait de toutes parts avec plus de violence que tous les flots de la mer rouge. Représentez-vous ce qui donne d'ordinaire le plus de terreur aux hommes la mort, la pauvreté, l'infamie et sans autre chose fâcheuse qui nous font plus de peur que la mer alors n'en faisait aux Juifs. Cependant, Jésus-Christ leur persuade de se rédire contre ces maux et de passer au travers de ces souffrances comme à pied sec et dans une pleine paix. Pour les fortifier donc et pour les exercer dans cette pénible carrière, il fait venir en leur présence ces divins athlètes d'autrefois qui s'étaient le plus signalés du temps de l'ancienne loi. Mais que dit en cette rencontre Saint-Pierre que l'on voit partout montrer tant de feu ? Seigneur, nous sommes bien ici. Verset 4 Comme il craignait ce qu'il avait entendu dire, il n'y avait pas longtemps, à savoir que Jésus-Christ devait aller à Jérusalem pour y souffrir et qu'il n'osait plus après cette rude réprimande que le Sauveur lui avait faite, prendre encore la liberté de le détourner de ce dessein en le disant « Seigneur, ayez pitié de vous ! » Sa crainte, continuant toujours, lui fit donner encore le même conseil à Jésus-Christ mais par des paroles différentes et plus couvertes. Il se voyait sur le haut d'une montagne et dans une solitude fort écartée. Il crut que ce lieu était sûr et qu'il valait mieux y demeurer que de retourner à Jérusalem. C'est pourquoi il exhorte Jésus-Christ à y demeurer. « Seigneur, » dit-il, « nous sommes bien ici. » Il parle même de faire des tentes, croyant que si Jésus-Christ le lui permettait, il ne penserait plus à retourner dans la ville qui devait le faire mourir. Il espérait ainsi que s'il pouvait une fois porter son maître à ne plus faire ce voyage, il l'empêcherait de mourir. Car c'était dans Jérusalem que Jésus-Christ disait que les scribes et les pharisiens le prendraient. N'osant donc dire ouvertement tout ce qu'il pensait et tâchant néanmoins de le persuader au Fils de Dieu, il le dit d'une manière ingénieuse, assez pour se faire entendre et pas assez pour s'attirer une nouvelle réprimante. « Seigneur, nous sommes bien ici » puisque Moïse et Élie s'y trouvent présents. Élie se souviendra qu'il a fait autrefois descendre le feu de la montagne sur ceux qui voulaient le perdre. Moïse pourra aussi nous cacher dans une nuée comme il le fut autrefois sur la montagne en parlant à Dieu. Et d'ailleurs, personne ne saura que nous soyons cachés ici. Admirez, mes frères, l'amour ardent que cet apôtre avait pour son maître. Ne considérez point que son conseil n'était pas sage, mais voyez combien son zèle pour le sauveur était brûlant, car ce n'était point pour lui-même que l'apôtre craignait. C'était uniquement pour son maître. Et il n'en faut point d'autre preuve que ce qu'il a dit à Jésus. « Un instant, avant que celui-ci fût pris et conduit à la mort, je donnerai ma vie pour vous. Et quand il me faudra mourir avec vous, je ne vous renoncerai jamais. » Marc, chapitre 14, verset 31. N'est-ce pas aussi ce qui fit que, le trouvant au milieu d'un si grand danger et en vigneronné de tant de soldats, non seulement il ne pense à point à fuir, mais qu'il tira même l'épée et coupe à l'oreille à l'un des serviteurs du grand prêtre. On ne peut donc raisonnablement croire qu'il craignait pour lui. Jésus-Christ seul était tout le sujet de sa crainte. Mais comme il avait dit trop en général, nous sommes bien ici, il se corrige en ajoutant aussitôt, faisons ici, s'il vous plaît, trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Que dites-vous, saint apôtre ? Vous venez de séparer le maître d'avec les serviteurs et vous les confondez maintenant ensemble. Vous voyez, mes frères, combien les apôtres étaient imparfaits avant la mort du Sauveur ? Il est vrai que le Père avait révélé son fils à Saint-Pierre, mais Saint-Pierre n'avait pas cette révélation toujours présente dans l'esprit et il était encore sujet au trouble comme on le voit ici, dans la surprise de cette vision et de ce qu'il y a entendu. Les autres évangélistes, pour exprimer ce trouble et nous montrer quelle était la confusion de son esprit, disent qu'ils ne savaient ce qu'il disait. Marc chapitre 9, verset 6 Parce qu'il était saisi de crainte et Saint-Luc, après ses paroles, faisons ici trois tentes, ajoute aussitôt qu'ils ne savaient ce qu'ils disaient. Et pour marquer davantage leur épouvante, il dit qu'ils étaient apesantis par le sommeil et qu'en se réveillant, ils virent la gloire du Sauveur, appelant du nom de Sommeil le grand étonnement que cette vision leur causa. Comme les yeux d'ordinaire sont obscurcis par une grande lumière, les apôtres furent comme aveuglés par la gloire de Jésus, car cette transfiguration ne se fit point durant la nuit, mais en plein jour. Et l'éclat extraordinaire d'une lumière si divine les fera pas de telle sorte que la faiblesse de leurs yeux n'en put supporter la force et fut contrainte de céder. Après que Saint-Pierre eut dit ses paroles, ni Jésus, ni Moïse, ni Élie ne parlent plus. Seul le Père, autorité plus grande et plus digne de foi, fait sortir sa voix d'une nuée. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse vint les couvrir et en même temps qu'il sortit une voix de cette nuée qui fit entendre ces mots. C'est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Verset 5 Pourquoi cette voix sort-elle d'une nuée ? Parce que c'est de cette manière que Dieu parait partout. David dit de lui que la nuée et l'obscurité l'environnent. Et ailleurs, qu'il monte sur une nuée et qu'il est assis sur une nuée légère. Et dans les actes, une nuée le reçut et le cache à aux yeux des apôtres. chapitre 1 verset 9 Et ailleurs, c'était comme le Fils de l'homme venant dans les nuées. Daniel chapitre 8 verset 14 C'est donc afin que les apôtres croient que cette voix venait de Dieu, qu'elle sort d'une nuée. L'Évangile marque qu'elle était claire et lumineuse. Quand Dieu voulait étonner les hommes par ses menaces, il leur faisait voir une nuée noire et sombre, comme il le fit sur le mont Sinaï. Moïse, dit l'Écriture, entra dans une nuée obscure et la fumée paraissait de toutes parts comme une fumée épaisse. Exode chapitre 24 verset 13 Le prophète, parlant de même des menaces dont Dieu étonnait les hommes, les compare à une obscure et ténébreuse dans les nuées de l'air. Psaume chapitre 17 verset 13 Mais Dieu, qui ne voulait point terrifier ici les apôtres, mais seulement les instruire et les enseigner, parait sur une nuée claire. Saint-Pierre disait « Faisons trois tentes » et Dieu, enfin au contraire paraître une qui n'était point feinte par la main des hommes. Ici, on n'aperçut rien de ces fumées épaisses et sombres d'autrefois. On ne vit qu'une nuée claire et légère. Nous sortit une voix qui n'avait rien de terrible. Et pour ne point laisser de doute à qui des trois cette voix s'était adressée « Voici mon fils bien-aimé. » Lorsqu'elle se fit entendre, Moïse et Élie s'étaient déjà retirés. Ce qui ne fut pas arrivé si ce témoignage si glorieux eût été pour quelqu'un de ces deux prophètes. Pourquoi la nuée les enveloppe-t-elle tous et non pas le Christ seul ? Parce que si elle n'eût reçu que le Christ seul, on eût pu croire que c'était lui qui aurait fait entendre la voix. Aussi, l'évangéliste, insistant sur ce point, affirme expressément que la voix venait de la nuée, c'est-à-dire de Dieu. Et que dit la voix ? C'est ici mon fils bien-aimé. Si Jésus-Christ est le fils bien-aimé du Père, Pierre ne craignait plus rien. Vous ne devez plus douter de sa toute-puissance lors même qu'il sera en croix ni perdre l'espérance de sa résurrection. Si votre peu de foi vous a fait trembler jusqu'ici, qu'au motif, la voix du Père vous rassure ? Si vous ne doutez point de la toute-puissance du Père, pourquoi doutez-vous de celle du Fils ? Ne craignez donc plus les mots auxquels il va s'exposer volontairement pour vous. Jésus est non seulement le Fils, mais le Fils bien-aimé de son Père. C'est le Père lui-même qui le dit en votre présence. Voici mon fils bien-aimé, puisque le Père aime son Fils. Que devez-vous craindre ? Personne n'abandonne celui qui l'aime. Quittez donc ces vaines terreurs. Quand vous auriez pour Jésus-Christ un amour encore plus tendre, il ne peut égaler celle que le Père éternel a pour son Fils. L'Évangile ajoute dans lequel j'imis toute mon affection. Le Père n'aime pas seulement son Fils parce qu'il l'a engendré, mais aussi parce qu'il lui est égal en toutes choses et qu'il veut généralement tout ce que son Père veut. Il trouve donc dans son Fils un double, ou plutôt un triple sujet d'amour. Il l'aime parce qu'il est son Fils. Il l'aime parce qu'il est son Fils bien-aimé. Il l'aime enfin parce qu'il met en lui toute son affection, c'est-à-dire qu'il trouve en lui tout son repos, tout son plaisir. Le Père aime son Fils de la sorte parce qu'il lui égale en tout et qu'il n'a qu'une même volonté avec lui et qu'étant Fils, il n'est néanmoins qu'un avec celui qu'il engendre. Écoutez-le, dit le Père, et s'il veut être crucifié, ne vous y opposez pas. Saint Matthieu écrit « Les disciples, entendant cette voix, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. » Verset 6 Pourquoi furent-ils saisis d'une si grande crainte en entendant cette voix ? Cette même voix s'était déjà fait entendre au baptême de Jésus-Christ en présence de tout un peuple et cependant personne de tous ceux qui étaient présents ne fut frappé d'une semblable terreur. Voir Jean chapitre 12 verset 21 Il est encore marqué dans la suite qu'ils entendirent comme la voix et comme le bruit d'un tonnerre et cependant ce tonnerre ne les étonne pas autant que le fait ici cette voix. Quel est donc le sujet de la crainte qu'ils éprouvent ? C'était mes frères à cause de toutes les circonstances du temps du lieu de la solitude de la montagne du silence qui y régnait de la transfiguration du sauveur de la lumière si brillante qui parut alors et de cette nuée qui les couvrit de son ombre. Toutes ces particularités jointes ensemble les jetèrent dans une appréhension extrême. Tout ce qu'ils voyaient contribue à leurs troubles et ils se jettent par terre autant par un sentiment de crainte que par un mouvement d'adoration. Mais Jésus pour empêcher que cette crainte ne leur fit perdre la mémoire de ce qu'ils venaient de voir les en délivre sur l'heure. Mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit « Levez-vous et ne craignez point ». Alors levant les yeux ils ne virent personne que Jésus tout seul et comme ils descendaient de la montagne Jésus leur fit ce commandement et leur dit « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts ». Verset 7 à 9 Jésus-Christ leur défend de parler de cette vision avant qu'ils furent ressuscités d'entre les morts parce que les apôtres publiaient de grandes choses à son sujet et plus ils faisaient cela plus les hommes les croyaient difficilement D'ailleurs le scandale de la croix s'en fut augmenté il a soin en leur faisant cette défense de leur marquer qu'il ne les engageait pas au silence pour toujours mais seulement jusqu'à ce qu'ils furent ressuscités d'entre les morts comme pour leur rendre raison du commandement qu'il leur faisait Il use en leur parlant de sa passion d'une expression qui cachait ce qu'elle avait de triste et qui ne faisait paraître que la fin qui devait être agréable Mais quoi ? Me direz-vous les hommes ne devaient-ils plus se scandaliser de la croix du Fils de Dieu lorsqu'ils seraient ressuscités d'entre les morts ? Tout le monde sait que non Le temps des scandales était celui qui précéda la passion Mais depuis que les apôtres eurent reçu la plénitude du Saint-Esprit et que l'éclat de leurs miracles soutenait leur prédication ils persuadèrent aisément aux hommes tout ce qu'ils voulurent parce que d'une voix plus éclatante que le son de la trempette les faits publier d'eux-mêmes la puissance du Sauveur Quoi de plus heureux que ces trois apôtres qui furent trouvés dignes d'être avec le Seigneur enveloppés d'une même nuée Pour nous mes frères il dépendra de nous si nous le voulons de voir aussi le Fils de Dieu dans sa gloire Nous pourrons le voir non plus comme ses trois disciples sur la montagne mais d'une manière bien plus auguste quand il viendra au milieu des airs pour juger le monde ce ne sera plus avec cette faible gloire qu'il fit paraître sur le tabord il faisait épargner il fallait épargner la faiblesse des apôtres et Jésus-Christ ne leur devait dévoiler sa gloire qu'autant qu'ils étaient capables de le supporter mais lorsqu'il se fera voir à la fin du monde il viendra dans toute la gloire de son père il ne sera plus accompagné seulement de Moïse ou d'Élie mais d'un nombre innombrable d'anges des archanges des chérubins et de cette troupe bienheureuse que personne ne peut nombrer il ne sera point alors enveloppé d'une nuée le ciel se repliera sur lui-même comme pour lui faire place et de même que quand les juges vont prononcer leur sentence on tire les rideaux qui les couvraient ainsi le ciel s'ouvrira alors afin que toute la terre voit Jésus son juge sur son tribunal et que tous les hommes écoutent l'arrêt de ses jugements il ne fera point comme nos juges il ne se servira de l'entremise de personne pour prononcer la sentence le sauveur parlera lui-même il dira aux uns venez vous que mon père a béni car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger Matthieu chapitre 25 verset 49 et il dira aux autres courage bon et fidèle serviteur vous avez été fidèle dans les petites choses je vous établirai sur les grandes mais il dira au contraire aux méchants allez maudit dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges et à d'autres méchants et lâches serviteurs il séparera ces derniers d'avec lui il les livrera entre les mains des bourreaux il commandera qu'on lit les pieds et les mains aux autres et qu'on les jette dans les ténèbres extérieures après que les méchants comme de mauvais arbres auront été coupés par cette cognée terrible dont il les avait menacés ils seront précipités dans les flammes qui ne s'éteindront jamais lorsque les justes au contraire brilleront comme le soleil et plus même que le soleil car quand Jésus Christ compare la gloire de ses élus à l'éclat et à la beauté de cet astre il ne faut pas croire qu'ils ne se seront précisément que dans ce degré de beauté de lumière le sauveur ne se sert de cette comparaison que parce que nous voyons rien ici bas de plus brillant que le soleil et il nous propose une lumière que nous connaissons pour nous faire juger d'une autre que nous ne connaissons pas c'est en ce sens qu'il faut entendre ce que l'évangile vient de dire que son visage était resplendissant comme le soleil au moment de la transfiguration le trouble qui saisit alors les apôtres et qui les fit tomber le visage en terre nous fait voir que cette lumière était quelque chose de plus que n'est celle du soleil puisqu'ils l'eussent aisément supportée si elle lui était semblable et si elle n'eût point eu de plus grands éclats les justes donc brilleront alors comme le soleil et plus même que le soleil mais les méchants seront jetés dans les ténèbres et réduits aux dernières extrémités il ne faudra point alors ouvrir de livres ni produire d'accusateurs ni écouter de témoins Jésus-Christ tiendra lui seul lieu de tout de témoins d'accusateurs et de juges il connaît parfaitement toutes choses tout est nu et développé à ses yeux toutes les différentes conditions d'ici bas de pauvres ou de riches de puissants ou de faibles de sages ou de fous d'esclaves ou de libres disparaîtront en sa présence toutes ses qualités extérieures et étrangères à l'homme s'évanouiront devant lui et y jugera de chacun uniquement par ses oeuvres nous voyons tous les jours dans les jugements séculiers lorsqu'on juge un meurtrier et un homicide ou un criminel de lèse majesté qu'on oublie toutes ses qualités passées on ne se souvient plus qu'il était ou préfet ou consul élevé en un mot aux plus hautes charges de l'état on ne le considère plus que comme un coupable et on ne pense qu'à lui faire souffrir la peine qu'il a mérité si cela est vrai des jugements de la terre combien le sera davantage du jugement de Dieu même prévenons donc mes frères la rigueur de ce juge quittons la robe souillée du mal couvrons-nous des armes de la lumière afin qu'alors la gloire de Dieu nous environne car enfin qui a-t-il de si pénible dans ce que Dieu nous commande ou qui a-t-il au contraire qui ne soit aisé écoutez le prophète Isaïe reconnaissez avec quelle facilité vous pouvez obéir à la loi de Dieu quand dit-il vous humilierez vos têtes et que vous seriez sur le sac et sur la cendre vous n'offrirez pas encore une hostie qui fût agréable à Dieu mais rompez tous les liens de l'iniquité et déchirez les obligations exigées par votre avarice et par votre violence Isaïe chapitre 58 verset 5 admirez la sagesse du prophète il semble ne parler d'abord de ce qui est le plus aisé des choses rudes et pénibles que pour les exclure et il nous porte ensuite à nous sauver par la pratique de ce qui est plus aisé il nous fait voir que Dieu ne recherche pas principalement de nous les travaux du corps et l'affliction de la chair mais qu'il veut avant tout que nous obéissions à ses lois et que nous exécutions ses commandements le prophète va plus loin et pour nous faire comprendre combien la vertu est aisée et qu'il n'y a que la malice qui soit pénible il se sert d'expression qui le montre par elle-même car il appelle la malice un lien et une chaîne et la vertu au contraire la délivrance de nos chaînes rompez dit-il tous les liens de l'iniquité déchirez ajoute-t-il les obligations exigées par votre avarice marquant ainsi ce que nous faisons par nos détestables usures laissez à les libres ceux qui sont brisés c'est-à-dire ceux qui sont chargés de dette car le débiteur lorsqu'il aperça celui qui lui a prêté a le cœur comme brisé et la crainte qui le saisit et comme un poids qui la câble il aimerait mieux voir alors une bête féroce retirer chez vous ceux qui n'ont point d'abri si vous voyez un pauvre nu donnez-lui de quoi se vêtir et ne méprisez pas ceux qui sont du même sang que vous je me souviens que dans nos dernières exhortations nous avons parlé de la grandeur des récompenses que Dieu promet à ses œuvres de piété et des biens inestimables qu'elles nous attirent c'est pourquoi je ne m'y arrête plus j'aime mieux aujourd'hui considérer avec vous s'il est vrai qu'il est quelque chose de pénible dans ces exercices de charité et s'ils sont au-dessus des forces de l'homme je vous déclare par avance que nous n'y trouverons rien de difficile et que nous reconnaîtrons qu'on a de la peine qu'en faisant le mal car sans sortir de l'exemple dont le prophète nous parle qui a-t-il de plus pénible que de donner son argent à usure et de charger l'esprit des soins de bien le placer de chercher des assurances de se défier de celle qu'on nous a donné d'avoir peur de perdre tantôt la rente tantôt le faux tantôt les cautions tantôt les contrats car l'on est exposé à toutes ces pertes souvent plus on croit avoir d'assurance plus on est trompé et ce qui nous paraissait le moins à craindre nous manque le plus il n'y a rien de semblable dans la pratique de l'aumône elle se fait toujours sans peine elle est exempte de toutes ces inquiétudes ne trafiquons donc plus des misères de nos frères et ne faisons point un commerce si infâme d'un argent dont nous nous devrions faire des amis je sais qu'il y en a parmi vous qui ne prennent pas plaisir à m'entendre et qui ne peuvent souffrir que j'en reparle si souvent du mépris de leur richesse mais quel avantage retirez-vous de mon silence quand je me tairai et que pour vous épargner je cesserai de vous avertir de votre devoir mon silence vous délivrera-t-il de l'enfer vos peines au contraire ne s'augmenteront-elles pas par la liberté de vos crimes et ainsi la silence ne m'engagera-t-il pas avec vous dans la même condamnation que vous servirez donc ma fausse douceur et ma cruelle complaisance puisqu'elle ne vous produirait aucun bien et qu'elle rendrait vos mots encore pire qu'il n'était quelle utilité retirerait-vous si vous flattant par des paroles qui vous plaisent je vous jette en effet dans une éternelle douleur si j'épargne vos oreilles au lieu d'épargner vos âmes et si pour plaire aux unes je laisse périr les autres ne vaut-il pas mieux vous causer ici un peu de peine et vous causer une douleur passagère qui vous délivrera d'un feu qui ne s'éteindra jamais car il ne faut point vous sceller mes frères que l'église est attaquée aujourd'hui d'une maladie bien dangereuse et qui a besoin d'un puissant remède Dieu défend aux chrétiens de s'amasser des richesses il condamne en eux cette avarice quand il ne s'enrichirait qu'eux par des voies innocentes et par des justes travaux parce qu'il ne veut pas qu'il se fasse un trésor sur la terre il leur commande au contraire d'ouvrir leur maison aux pauvres et de leur faire part de leur bien et cependant on voit qu'aujourd'hui ils s'enrichissent de la misère et de la pauvreté de leurs frères et qu'ils sont ravis d'avoir trouvé une sorte d'avarice qui leur paraît irréprochable et qui est même couverte de quelques prétextes de bonté ils ne m'a légué point ici les lois et les coutumes les publicains et les usuriers déclaraient les gardes et ils ne laissent pas d'être condamnés de Dieu ne doutons point donc que nous ne le soyons nous-mêmes si nous ne cessons de tyranniser les pauvres si nous augmentons leur pauvreté par nos usures et si nous tirons un gain cruel de l'argent que nous leur prêtons pour satisfaire aux plus pressantes nécessités Dieu vous a donné des richesses non pour appouvrir les autres ni pour trafiquer de leur misère mais pour les en délivrer vous témoignez vouloir soulager leur pauvreté et vous la rendez plus insupportable vous feignez de les consoler et vous les jetez dans le désespoir vous voulez tirer un gain infâme de vos aumônes et vous vendez le plaisir que vous leur faites vendez-le je ne vous en empêche pas mais que ce soit pour le royaume des cieux nous vous contentez plus d'un vil gain d'un pour cent par mois et ne prétendez pas moins qu'une vie qui ne finit point pourquoi vous condamnez-vous vous-même à une si grande bassesse et à un gain si méprisable avez-vous l'âme assez basse pour abandonner de si grandes choses afin de vous attacher à d'autres qui sont si petites et pour vous contenter d'un peu d'argent lorsque rien ne devrait vous contenter que le royaume de Dieu pourquoi laissez-vous de côté les récompenses que Dieu vous offre pour en chercher de basses et de honteuses parmi les hommes pourquoi quittez-vous celui qui est infiniment riche pour vous adresser à un pauvre qui n'a rien pourquoi méprisez-vous celui qui ne cherche qu'à répandre ses dons et ses grâces pour mettre toute votre espérance dans un ingrat vous ne confiez pas votre argent à celui qui pourrait tous les rendre avec une grosse usure et vous l'abandonnez à celui qui est même incapable de vous le rendre l'un ne souhaite que de vous le restituer et l'autre ne craint rien tant que d'être contraint de le faire l'un ne peut qu'avec peine donner 1% et l'autre vous offre 100 pour 1 dans ce monde et une vie éternelle dans l'autre l'un nous vous rend ce qu'il vous doit qu'avec des murmures et des injures et l'autre vous le rendrez avec des louanges et des applaudissements l'un tâche d'attirer sur vous la haine de tout le monde et l'autre ne pense qu'à vous couronner un jour devant tout le monde n'est-ce donc pas le comble de la folie de ne savoir pas même où l'on doit placer son argent et où l'on doit le chercher à gagner combien a-t-on vu de personnes perdre leurs fonds par le désir violent d'en tirer trop de revenus combien en a-t-on vu d'autres courir une infinité de hasards et s'exposer aux pièges que leur tendaient ceux qui enviaient leur richesse combien en a-t-on vu tomber dans la dernière pauvreté par l'insatiabilité de leur avarice ne me dites point pour vous excuser que ces pauvres se réjouissent lorsque vous leur prêtez votre argent et que même ils vous rendent grâce de votre usure c'est votre cruauté qui les oblige de trouver cette triste joie dans ce qui les réduit à la dernière pauvreté lorsqu'Abraham livra sa propre femme entre les mains des barbares il se prêta à l'accomplissement de leur mauvais dessein mais était-ce de bon gré ou par la crainte de Pharaon c'est ainsi que le pauvre agit comme vous êtes assez dur pour ne pas lui donner gratuitement la somme dont il a besoin il est contraint de rendre grâce à votre avarice et de recevoir avec joie l'effet de votre cruauté vous ressemblez à un homme qui en délivrant un autre d'un péril de mort imminent exigerait de lui la récompense de ce service cette comparaison vous fait horreur et vous paraît injurieuse quoi donc vous rougiriez d'exiger de l'argent d'un homme pour l'avoir tiré de ce péril et vous ne rougissez pas d'en exiger si cruellement pour l'avoir assisté dans un besoin moins considérable ne prévoyez-vous point déjà que le châtiment vous est réservé pour une telle conduite et vous ne vous souvenez point avec quelle sévérité ce crime était défendu dans l'ancienne loi mais quelle est l'excuse dont la plupart se couvrent il est vrai disent-ils que je prête mon bien à usure mais c'est pour assister les pauvres malheureux que dites-vous Dieu rejette avec horreur ces détestables aumônes il ne veut point ces sacrifices sanglants ne fausser point la loi de Dieu il vaut mieux ne rien donner aux pauvres que de leur donner d'un bien si cruellement acquis vous faites même souvent qu'un argent qui n'avait été amassé que par de justes travaux et par des voies très innocentes devient enfin un argent maudit de Dieu par vos usures illégitimes et vous faites le même mal que si vous forciez un sein pur et chaste d'enfanté des scorpions et des vipères mais pourquoi vous parlez de la loi de Dieu n'avouez-vous pas vous-même que l'usure est une chose très infâme si vous qui profitez de ces usures ne les regardez néanmoins qu'avec horreur jugez de quel œil Dieu les regarde que si vous consultez ceux qui ont établi les lois humaines ils vous diront que l'usure a toujours été regardée comme la marque de la dernière impudence et c'est pour cette raison qu'il n'ait jamais permis aux personnes constituées en dignité ni aux magistrats de se déshonorer par ces gains infâmes c'est la loi dites-vous qu'il leur défend tremblez donc de votre indifférence lorsque vous avez moins de respect pour les lois de Dieu que les magistrats n'ont plus pour les lois civiles et lorsque vous témoignez estimez moins les oracles du ciel qu'ils n'estiment les arrêts du sénat de Rome mais si je vous crois me dites-vous et que je place mon argent au ciel il me profitera moins que placer sur la terre ne rougeissez-vous pas d'autoriser ainsi l'injustice de vos usures je l'appelle une injustice car y a-t-il rien de plus injuste que de semer sans terre sans pluie sans charrue et sans semence que recueillent aussi ceux qui sèment de la sorte sinon une ivrée qui sera jetée dans le feu n'y a-t-il point d'autre voie juste et légitime de gagner sa vie ne peut-on pas cultiver les champs nourrir des troupeaux engraisser des bœufs travailler des mains et ménager son revenu n'êtes-vous pas déraisonnable n'êtes-vous pas insensé de passer toute votre vie à labourer et à semer des épines vous me répondrez peut-être que les fruits de la terre sont sujets à trop d'accidents que souvent la grêle les brouillards les eaux et les chaleurs ruinent tout mais y a-t-il là autant de périls à craindre que vous en courez pour l'usure toutes ces intempéries de l'air ne peuvent au plus que gâter le fruit sans nuire à la terre qui le porte au lieu qu'ici on perd très souvent le fond et qu'avant cette perte on souffre mille inquiétudes car l'usurier ne jouit jamais en paix de son bien jamais il n'y trouve de repos quand on lui apporte de l'argent il ne considère point ce qu'il a mais ce qu'il n'a pas et quelque grande que soit la rente qu'on lui paie il s'afflige toujours de ce qu'elle n'égale pas le fond c'est pourquoi il ne peut dans cette impatience avare se donner le temps d'amasser quelques sommes considérables il replace cet argent à mesure qu'il le reçoit il contraint ses revenus injustes de lui produire d'autres revenus semblables comme une vipère produit encore d'autres vipères je me sers de cette comparaison parce que l'usure ronge plus l'âme de l'avare qu'il exige que les vipères ne rongent les entrailles qui leur ont donné la vie ce sont là les liens injustes dont parlait tantôt le prophète et ses chaînes pesantes qui accablent ceux qui les portent je vous donne dit l'usurier non afin que vous jouissiez de ce que je vous donne mais afin que vous me rendiez plus que je ne vous ai donné quoi Dieu ne veut pas que vous me demandiez même ce que vous aviez donné donner dit-il à ceux dont vous n'espérez rien recevoir Luc chapitre 6 verset 40 et vous exigez plus même que vous ne donnez vous redemandez comme une dette un argent qui n'est point sorti de vos mains croyez-vous augmenter votre bien par un moyen par lequel vous ne vous amassez qu'un trésor de colère et de vengeance donc mes frères pour éviter de tomber sous l'écoute de la colère de Dieu et dans ses abîmes de feu renonçons éternellement à l'usure desséchons cette racine empoisonnée qui ne porte que des fruits de mort et n'aspirons plus qu'à ce gain dont parle saint Paul qui est le seul gain qui soit grand et légitime c'est-à-dire la piété avec ce qui nous suffit pour vivre 1 Timothée chapitre 6 verset 6 c'est de ce trésor que nous devons nous enrichir afin de passer ici paisiblement notre vie et de jouir ensuite des biens éternels que je vous souhaite par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ acquis avec le Père et le Saint-Esprit et la gloire la puissance et l'Empire dans tous les siècles des siècles Amen